Simba, cet otarimal de plus de 300 kilos, n'a manqué de rien pendant le confinement. Comme ses voisines les phoques, il a bénéficié des soins et d'une alimentation quotidienne apportée par le personnel. Des équipes réduites au strict minimum qui se sont relayées durant deux mois pour veiller sur les mammifères marins et sur les poissons. Les animaux, on ne peut pas les laisser sans attention, sans nourriture, même une seule journée. Ça veut dire que vos ressources ont été mobilisées pour s'occuper d'eux ? Toutes les ressources du Siquarium et tout l'effort pendant le confinement a été porté sur les animaux, sur le fonctionnement des animaux, les mammifères marins comme les aquariums, pour qu'on puisse continuer à tenir nos animaux en bonne santé. Le Siquarium n'a pas le choix et doit se concentrer sur l'essentiel. Les gradins, habituellement remplis à cette période, restent désespérément vides. Même chose pour les couloirs aux aquariums. Le manque à gagner lié à la crise est estimé à 1,5 million d'euros. Entièrement financés par les entrées, la structure aura bien du mal à dégager des bénéfices cette année. Ce sont pourtant ces bénéfices qui permettent de développer des actions et des projets de recherche qui réunissent grand public et scientifique autour des tortues marines, des hippocampes ou des requins peau bleu de la baie d'Aigues-Mortes. Pour l'instant, on a mis ça au second plan et on espère sincèrement qu'on puisse vraiment le maintenir parce que toutes les valeurs intrinsèques de l'aquarium, elles sont là. C'est offrir au public, offrir aux visiteurs l'émerveillement, la connaissance et le partage d'être acteur de la préservation et de la connaissance du monde marin. Pour tenter de préserver les projets en cours, le Siquarium a lancé une cagnotte participative sur Internet. Mais il attend surtout avec impatience la réouverture au public, seule garantie de visibilité pour ses différentes activités.